Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, ça me fait vraiment plaisir de être avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler comme tout le monde un peu de conquête. La première chose que j'ai fait, j'ai regardé conquête sur Google. Qu'est-ce qu'apparaît conquête spatiale, on l'a vu il y a quelques minutes, aventure humaine, technologique extraordinaire. Alors j'ai probablement vous décevoir, parce que moi je n'ai pas vous parlé de projets à plusieurs milliards de dollars qui consistent à envoyer quelques femmes ou quelques hommes dans l'espace. Je vous parlais d'un projet qui consiste pour une dizaine de dollars de connecter plusieurs milliards de personnes à internet. Alors vous allez me dire pourquoi plusieurs milliards de personnes. La première chose qu'il faut retenir c'est qu'aujourd'hui moins de 50% de la population mondiale est connectée à internet, oui moins de 50%. Alors on aurait pu croire qu'avec 20 ans d'investissement dans les réseaux, avec la révolution extraordinaire des smartphones, révolution d'ailleurs à laquelle j'ai participé en tant que CEO d'un fabricant de smartphones, on pourrait croire qu'aujourd'hui tout le monde est connecté. Mais la réalité c'est que la moyenne de la population ne l'est toujours pas. Et donc notre enjeu, ce que l'on va essayer de faire, et ce pourquoi Kios que j'ai cofondé a été créé, c'est pour chercher à réduire cette double fracture. La fracture digitale, mais également la fracture financière. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on n'est pas connecté, on est également très souvent non bancarisés. Donc comment faire pour connecter la moitié de la population ? Alors, on a longtemps pensé que le problème de la connexion, c'était parce qu'il n'y avait pas de réseau, que les infrastructures n'atteignaient pas les parties reculées de la planète. La réalité est très différente. La réalité c'est que 90% de la population mondiale est dans une zone de couverture. C'est-à-dire que si elle le souhaitait, ou si elle le pouvait, elle serait connectée. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'elle ne l'est pas ? Alors je vois à cela trois raisons. La première raison, c'est évidemment le coût. Un téléphone basique, à touche, que pratiquement tout le monde a ou a eu, ça coûte à peu près 10 dollars. Un smartphone, ça coûte 50 dollars. Donc la différence de 40 dollars, à vous, ça peut vous paraître complètement négligeable. Dans une grande partie du monde, c'est un écart qui est rédhibitoire. Pendant des années, cet écart a été réduit de manière systématique. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cet écart ne se réduit plus. Il ne se réduit plus sous l'effet de trois éléments. Le premier élément, et ça on en entend parler tous les jours dans les journaux, c'est la hausse du coût des composants. Le deuxième élément, et ça c'est un effet un peu ironique et paradoxal du développement de la 5G, c'est que le développement de la 5G a eu pour effet de renchérir le coût des composants en entrée de gamme. Et le troisième effet, c'est qu'Android, nécessitant toujours plus de mémoire, a créé un effet également de renchérissement des produits. Alors nous, chez Kios, ce que l'on fait, on cherche à résoudre ce problème de coût, et on le fait de deux façons. La première façon, c'est qu'on a changé, on a créé une nouvelle catégorie de produits. Cette nouvelle catégorie de produits, c'est ce qu'on appelle en bon français un Smart Feature Phone. C'est un téléphone qui utilise toutes les caractéristiques d'un téléphone à touche, mais qui permet l'accès au monde digital, l'accès aux applications, aux applications que vous connaissez tous. Et on a développé là-dessus un écosystème complet, mais en réduisant quasiment à la moitié l'écart, les fameux 40 dollars dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est qu'on a mis en place des techniques de microfinance. Et là, c'est soit l'utilisateur qui paye, et là, on parle de payer un dollar ou deux dollars par mois, ou bien les techniques où c'est l'ensemble des parties prenantes qui se mettent ensemble pour financer l'écart. Et là, c'est l'opérateur télécom, c'est le développeur de wallets, de portefeuilles électroniques, ou bien les grands acteurs du web qui se mettent ensemble pour réduire cet écart. Et c'est comme ça qu'on arrive à réduire l'écart de coût dont je vous parlais sur ces deux actions-là. Le deuxième élément, qui est également très important, qu'il faut bien comprendre, c'est la langue. Alors, ce dont il faut se rappeler, c'est que le contenu sur Internet, à peu près 90% du contenu sur Internet, est créé dans une dizaine de langues, uniquement une dizaine de langues. Aujourd'hui, il y a 7000 langues vivantes dans le monde. Vous meurisez bien l'écart qu'il y a entre le contenu existant et le contenu qu'il faudrait avoir. Il y a donc un énorme chantier de conquêtes sur les langues, sur le contenu, sur la traduction, mais aussi, dans beaucoup de cas, faire en sorte que le contenu ne soit pas uniquement écrit ou lisé ou lu, mais écouté. Donc ça, c'est le deuxième gros obstacle qu'il faut franchir. Et enfin, et c'est là, à mon avis, une réflexion intéressante qu'il faut avoir, il faut se poser la question de l'utilité. Alors, où en sommes-nous sur le problème d'utilité ? Aujourd'hui, vous imaginez assez mal vous passer d'Internet. Vous imaginez mal vous passer des sources d'informations, de divertissements, d'échanges, de communications, de santé, de démarches. Ça vous paraît complètement impensable. Alors, je vais vous raconter une histoire. Un de nos clients, chez qui on a plusieurs millions d'utilisateurs, nous appelle un jour pour nous dire, écoutez, j'ai perdu plusieurs millions de clients. Ce ne sont pas des clients qui sont partis à la concurrence. Ce sont des clients qui ont préféré faire le choix de perdre l'accès à la digitalisation pour économiser un dollar. Mais pas un dollar par jour, un dollar par mois. Un dollar par mois, dans beaucoup de pays, cela veut dire à peu près de quoi faire manger une famille pendant une journée. Donc, la vraie question qui est posée, quand nous, on dit tous que Internet, c'est extraordinaire, qu'Internet nous a permis de développer une économie extraordinaire, il faut bien relativiser la notion d'utilité. Et donc, le troisième gros obstacle, c'est d'arriver à faire en sorte que non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le contenu soit lu et intéressant, mais surtout que le contenu soit utile. Par exemple, une des choses qu'on fait, on a développé une plateforme qu'on appelle Life, qui est une plateforme qui réunit du contenu éducatif, du contenu sur l'agriculture et sur les techniques, du contenu qui permet d'améliorer la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que l'Internet soit perçu comme plus utile. Et donc, en conclusion, et on voit cette musique Liberté qui commence à arriver, pour faire en sorte qu'on arrive à connecter plus de monde, on vous rend bien compte que les techniques qu'on utilise jusqu'à maintenant, qui sont des techniques toujours des meilleurs smartphones ou des meilleurs réseaux, ne suffisent pas. Ce qu'il faut arriver à faire maintenant, c'est arriver à faire en sorte de se battre sur le contenu, sur l'utilité, sur les business models, sur les écosystèmes. Et je voudrais terminer sur cette musique Liberté pour vous souhaiter une bonne après-midi. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501